Peut-être qu'il y avait une question sur, pour prolonger ce que vous disiez tout de même, Fadila, quelle est la proportion aujourd'hui des musulmans qui sont impliqués dans le combat des frères musulmans ? Alors, on est arrivé à l'heure actuelle à trois, quatre générations de jeunes qui ont été endoctrinés par l'idéologie frériste. Donc, ça fait 40 ans qu'ils opèrent. Donc, il n'y a pas de statistiques, évidemment, mais on peut le voir en tout cas dans les actes de tous les jours. On le voit en politique, dans leur discours et dans la manière de se comporter. Alors, repenser le monde après le 7 octobre, c'est le thème. Donc, c'est un thème un peu libre. Je vais vous donner la parole. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui est quand même en train de changer ? Qu'est-ce qu'on peut espérer qui changera in fine ? Pour vous, peut-être aussi ? Pour Israël ? Pour l'Occident ? Pour le monde ? Fadila, je vous redonne la parole en premier. Qu'est-ce qui a changé le 7 octobre pour vous, fondamentalement ? Déjà, ce qui a changé, c'est que maintenant, on me croit peut-être un peu plus au sein de la communauté juive, en tout cas en Belgique ou dans d'autres pays. Puisque quand j'en parlais avant, déjà en 2020, quand je disais que la seule chose que les musulmans regrettent, c'est que Hitler n'ait pas terminé ce qu'il a commencé, tout le monde me regardait en me disant « t'exagères ». Et depuis le 7 octobre, je pense que les gens ont été sidérés par la violence, par ces images. Et donc, pour moi, ce qui a changé, c'est vraiment ça, c'est qu'on ne pourra plus retourner en arrière, on ne pourra plus dire que ça n'existe pas et que ça n'a pas existé. Et là, je pense que maintenant, ce qui nous attend, et j'espère, en tout cas, c'est ce qui va être fait, en tout cas, c'est ce que nos trois intervenants ont fait, c'est que maintenant, il va falloir accélérer le pas, communiquer un maximum, faire comprendre aux gens c'est quoi ce conflit, qu'est-ce qui se passe derrière, faire comprendre ce conflit, l'idéologie, etc. Parce que je pense que beaucoup de citoyens voient sur le terrain, je pense qu'effectivement, comme disait Florence, les citoyens voient ce qui se passe, mais ils ne le comprennent pas, parce qu'au niveau politique et médiatique, on essaye de cacher encore, on essaye de camoufler, on essaye d'être dans le déni parce qu'il y a une peur, je pense, derrière. Et surtout, c'est qu'ils ne savent pas comment gérer la situation parce qu'il y a quand même une forte population musulmane en Occident. Florence Bergeau-Blaquer, finalement, on dit repenser le monde après le 7 octobre, c'est peut-être tout simplement être capable de le mieux penser après qu'on ne le faisait avant, où il y avait cet aveuglement dont on a parlé, cette volonté de ne pas voir. Est-ce que vous avez confiance dans le fait qu'effectivement, quelque chose aura changé dans les populations pour que quelque chose d'autre se produise après le 7 octobre ? C'est difficile. Quelque chose a changé, ça c'est certain. Émotionnellement, on le sent. Il y a eu une terreur. La terreur, elle était déjà palpable aussi à Paris. On a eu plusieurs attentats. Il y a eu Charlie, il y a eu le Bataclan. Il y a eu, bien sûr, avant l'attentat contre les enfants de l'école au Zara-Torah. Donc, il y a une terreur qui s'est installée dans la société et il y a un verrou qu'il faut faire sauter aujourd'hui. C'est celui de la culpabilité. Et je pense que, de ce point de vue-là, parce qu'on a dit aux Français que s'ils s'élevaient contre ces manifestations terrifiantes, ils étaient islamophobes, au point que, pas que les Français, les Européens avaient plus peur, finalement, d'être traités d'islamophobes que des terroristes. Et donc, c'est ça qui, je pense, est en train de bouger. Finalement, quand les gens voient ce qui s'est passé le 7 octobre ici en Israël, ils se disent que ça peut quand même nous arriver à nous et ce n'est pas de notre... On a bien en face des gens qui sont des terroristes et nous ne sommes pas coupables. Ça, c'est quelque chose qui est en train de bouger. Donc, il y a une solidarité, Georges Bensoussan l'a rappelé, il y a quand même une solidarité des Français, de la plupart des Français, vis-à-vis d'Israël, malgré l'endoctrinement médiatique, qui est celui surtout des chaînes publiques. Il y a aussi des chaînes privées qui ne jouent pas ce jeu-là, et heureusement. Mais ça ne prend pas dans la population, et ça, c'est quelque chose qui laisse voir quand même peut-être des horizons meilleurs. Sur la proportion des musulmans qui seraient frérisés, on peut dire quand même qu'on a des éléments de sondage. Ce ne sont pas vraiment des enquêtes, il faudrait pousser ça davantage. Mais on estime qu'entre 60 et 70 % des jeunes préfèreraient donc la loi, la charia, aux lois de la République. C'est quand même énorme. Des jeunes musulmans. Des jeunes musulmans, bien sûr. Georges Bensoussan, peut-être un mot sur ce que je viens de dire, puisque vous aviez l'air d'être d'accord avec ce que disait Florence. Oui, ce que dit Florence, c'est tout à fait juste sur les jeunes musulmans, parce qu'une enquête du début du mois de mai de l'American Jewish Committee et de la Fondapol de Dominique Reynier montre un gouffre entre les Français musulmans et les Français tout court. Par exemple, plus de 52 % des Français, en général, considèrent que les Juifs sont le groupe le plus stigmatisé aujourd'hui en France. Mais 15 % seulement des musulmans le pensent. Et puis, deuxième chiffre que je donne de mémoire, ce qui est déjà énorme d'ailleurs, 30 % des Français pensent, 30 %, un sur trois, pensent que les Israéliens font aujourd'hui aux Palestiniens ce que les nazis ont fait jadis aux Juifs. 30 %, c'est énorme, mais 65 % des musulmans ont pensé la même chose. C'est considérable. Et comme ça, il y a d'autres chiffres, comme ça, j'arrête la liste, qui montrent qu'il y a un gouffre dans la perception et qui montrent bien qu'il y a quand même, malgré tout, parce que c'est vrai qu'on peut s'épouvanter du chiffre de 30 %, mais il y a quand même 70 % des Français qui ne le pensent pas. Donc, il y a quand même un môle de résistance de la société française à cette idéologie dont le service public des médias joue un rôle particulièrement néfaste. C'est vrai, mais il y a quand même une résistance de la société française parce que cette société a connu le Bataclan, Charlie Hebdo et tout le reste. C'est-à-dire que le Hamas, elle l'a vu sur place. Il y a un mot quand même, je dois dire, à propos du 7 octobre. Il est beaucoup trop tôt pour savoir ce que ça peut changer. Mais il y a une chose au moins qui est certaine du côté israélien, c'est que c'est la confirmation que ce conflit n'est pas un conflit classique. C'est un conflit où la menace est existentielle et où il y a des dimensions anthropologiques qui échappent à la plupart des Occidentaux. Ces dimensions anthropologiques, Fréhime les a très bien rappelées tout à l'heure, sans la psyché arabo-musulmane et sans la psyché chrétienne, on ne comprend pas ce qui se joue ici de totalement délirant. Parce que c'est tout de même un conflit limité sur un territoire grand comme la Bretagne et dont la létalité est plutôt faible, qu'on le veuille ou non, même du côté palestinien. Or, c'est un conflit qui prend des proportions planétaires. Pourquoi ? Parce que ça renvoie à autre chose, bien sûr. Prémérera, vous nous avez inquiété tout à l'heure. Il faut que vous nous donniez quand même des raisons d'espérer qu'en Israël aussi, quelque chose se passe de positif dans les changements des mentalités. Oui, ce n'est pas une question d'espoir. Je vais y arriver tout de suite. À mon avis, ce qui s'est passé, je vais être un peu paradoxal, le 7 octobre, les voiles sont tombées. C'est ça qui s'est passé principalement. Le voile est tombé de la haine ontologique, viscérale, eschatologique de l'islam contre Israël. Ça, ça s'est révélé. Et aussi un peu de l'Occident, finalement. Pardon ? Et aussi un peu de l'Occident. Et il y a cet anti-hébraïsme occidental profond qui a ces dimensions dont j'ai parlé aussi se dévoilé de manière paradoxale. Personne ne s'y attendait. Au début, on avait l'impression que tout le monde était avec nous. Et puis, finalement, il s'avère que c'est le contraire. Et surtout chez les élites. Parce que dans les peuples, on voit bien qu'il y a aussi un soutien, surtout qu'il y a l'angoisse contre ces populations, parce qu'ils le vivent, eux, cette menace. Le troisième point, c'est la menace vitale pour Israël et pour le monde. Il y a une vraie menace. Surtout qu'ils utilisent la violence et que le monde occidental a peur de la violence. Ils n'arrivent pas à se mesurer. Comme disait Alain Bauer, la violence a remplacé l'autorité, la police. C'est grave. Et, à mon avis, il y a une nécessité de courage. J'admire votre courage. Et ça prouve ce que j'avais dit au départ. C'est un grand enseignement de Maïmonide. Toute personne a le libre arbitre. Il y a des conditions d'avant. Mais quand on sait qu'il y a trois grandes inégalités dans l'islam, entre le musulman et le non-musulman, l'homme libre et l'esclave, et l'homme et la femme. Alors, la femme musulmane, elle le vit au quotidien. Je ne veux pas donner de chiffres sur ce qui se passe, comment dans l'islam, les hommes maltraitent les femmes. Odribouhuna, frappez-les si elles n'acceptent pas. C'est dans le Coran. Et, à mon avis, l'importance d'Israël ici, ce n'est pas uniquement au niveau de l'espérance. C'est au niveau du fait qu'on est à l'avant-garde, on est à l'avant-poste, on est au front. Et on doit montrer au monde comment se mesurer à ce problème. Tant au niveau militaire, en écrasant ce mal, qui essaye de nous exterminer, qu'au niveau des idées, en montrant qu'avec une analyse de morale objective, ce qui se passe est complètement immoral et vise en fait à la privation totale de la liberté de l'homme et de ses choix les plus élémentaires. Ça, ce sont des faits fondamentaux qu'il va falloir intégrer. Ça va prendre du temps, ça va être difficile. On n'a pas d'autre solution. Et en Israël, vous voulez m'en parler un petit peu de ce qui se passe en Israël aujourd'hui ? En Israël, il y a surtout... Je ne veux pas lancer des débats politiques. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne changent pas d'avis si facilement. C'est-à-dire que les faits sont là, mais pour pouvoir changer de position, il faut accepter qu'on va changer, par exemple, de milieu social. Imaginez que vous êtes à l'université et puis vous reconnaissez les faits. Eh bien, il arrive ce qui est arrivé à Florence, ce qui est arrivé à Gilles Kepel. On se retrouve dehors. Ce qui m'est arrivé ici à Jérusalem, on est paria. Alors ça, c'est difficile. Eh bien, les Israéliens, c'est pareil. Si quelqu'un pensait qu'il y avait des possibilités de compromis, d'accords en donnant des territoires, en améliorant les situations économiques, ça allait résoudre les problèmes de fond, c'est très difficile de changer de position. Mais on est bien obligés d'y arriver. Ça va prendre beaucoup de temps, ça va être difficile et ça risque de faire des conflits internes à l'intérieur de la société israélienne et on les vit où pendant la guerre, il y a des manifestations. Au lieu d'avoir une unité, c'est difficile. Je ne peux pas être tout à fait optimiste sur ce point. Jean-Juan Soussan, alors repensez le monde pour un historien. La question est de savoir le degré d'historicité de cet événement. Est-ce qu'on peut aujourd'hui en prendre la mesure de ce que l'histoire dira ou appréciera et dans quelle mesure ça bouleverse l'histoire ? Encore une fois, c'est très difficile parce que l'événement est trop proche. Bon, on ne peut pas encore en tirer les conséquences. Une chose est sûre, c'est qu'à un certain niveau, ce que dit Fréméra est très juste, c'est un dévoilement de ce qui s'est passé. Un dévoilement pour ceux qui acceptent de voir. C'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas encore prisonniers du déni. Mais comme il l'a très bien dit, pour refuser le déni, il faut qu'il y ait des conditions d'acceptabilité sociale de refus du déni. Parce qu'à un moment donné, quand on refuse le déni, on risque d'être stigmatisé par le milieu d'appartenance. Le milieu où l'on vit, que ce soit l'université ou autre chose. Donc, le problème n'est pas seulement entre une vérité et une erreur, c'est que quand bien même on reconnaît qu'à un certain moment donné, on s'est trompé, il est très difficile publiquement de le reconnaître parce qu'on risque d'être stigmatisé par son milieu social. Ça, c'est important. Le deuxième point, c'est qu'autant ici, en Israël, ceux qui se demandaient encore à quoi servait l'État d'Israël le 6 octobre, ils le savent le 7 octobre. C'est-à-dire que c'est clair que la menace existentielle est là et la nécessité de cet État est là et aussi. Mais en revanche, ailleurs dans le monde, on ne peut pas ne pas être frappé par le fait qu'on aurait pu s'attendre après le 7 octobre à une longue période de compassion et on a eu une flambée d'antisémitisme. Pourquoi ? Parce qu'elle a un apparent paradoxe. C'est parce que la violence qui a été infligée aux Israéliens, d'une certaine façon, elle prouve dans ces économies psychiques du monde occidental et du monde musulman, Karadaoui, etc., ça a été très bien montré tout à l'heure, elle prouve la violence qui a été infligée aux Israéliens, c'est-à-dire aux victimes, elle prouve leur profonde culpabilité, le mal dans lequel ils sont finalement enquistés. C'est-à-dire que, loin de provoquer la compassion, au contraire, la violence prouve combien on a raison de les stigmatiser. C'est ça, le paradoxe. C'est le côté positif de reconnaître l'adversaire. Il y a aussi le côté identitaire pour Israël, peut-être qu'Efré Merera peut en dire un mot, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire qu'il faut voir l'ennemi, etc., et l'écraser. Il y a aussi un retour, j'allais dire positif, sur qu'est-ce qu'Israël a à faire aussi dans l'économie générale des nations. Oui, il y a un conflit interne en Israël, qu'on n'exprime pas de manière explicite et qui est fondamental. Comme l'a expliqué tout à l'heure Georges Ben-Soussan, comment est né le sionisme politique, avec la problématique de faire un État qui soit pour les Juifs, mais détaché de sa dimension de Torah. Disons, pas exactement, parce que la Bible était très précieuse pour les fondateurs de l'État. Ben-Gurion connaissait par cœur sa Bible, et la cité souvent était imprégnée des visions des prophètes. Mais maintenant, commence à apparaître un phénomène nouveau. C'est-à-dire qu'Israël, on vit maintenant avec des groupes entiers qui disent qu'on a une étape suivante à faire. C'est d'intégrer ces valeurs millénaires d'Israël dans la vie sociale, dans le domaine public. Et ça, il y a une partie, par exemple, de l'extrême-gauche en Israël qui le refuse et qui dit, alors que c'est des héros de guerre comme Yergolan, je préfère un État arabe à ça. Et ça veut dire quoi, la réintégration ? Ça veut dire, si être un État sioniste qui a aussi une dimension de Torah, je ne veux pas dire religieux, parce que Torah, ce n'est pas une religion, alors le projet sioniste, c'est un échec, j'en veux pas. On a ce phénomène avec des personnes qui sont des héros de guerre, qui ont combattu pour Israël et des gens intelligents qui ont une grande culture. Et on se retrouve avec cette chose absurde. Alors là, c'est une autre dimension, exactement, on a une deuxième dimension qui dit la Torah sans la nation. C'est ce qu'on a vu avec le grand rabbin d'Israël qui a dit, si vous nous imposez d'aller défendre le pays, on va repartir à l'étranger. C'est complètement fou. Donc, on a ces deux dimensions, ces deux dimensions qui interviennent à la fois, et on a donc cette division interne qui est problématique. Mais enfin, quand un enfant naît, il naît, il grandira. Cela dit, entre la gauche, l'extrême gauche et les harédimes, ceux qui sont asionistes, il y a quand même une grande fraction centrale des Israéliens qui partagerait, pour ce modo, tout de même un projet de ressaisissement, de la raison pour laquelle, finalement... Oui, mais ils ne tiennent pas le pouvoir, ni le pouvoir politique, ni le pouvoir économique, ni le pouvoir intellectuel, ni le pouvoir des médias, qui est tenu par une petite élite qui tient ses pouvoirs en Israël et qui impose une certaine vision qui transmette 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, par les télévisions nationales. C'est un fait. Il y a aussi... Pardon, monsieur. Je disais ça parce qu'il y a aussi la question qui se pose pour l'Europe et pour la France, Florence Bergeau-Blacquer, parce qu'il ne suffit pas de dire « regarder l'ennemi », il faut aussi se regarder soi-même. Et qu'est-ce que l'Europe aurait à proposer comme projet, aujourd'hui, qui permettrait, finalement, de dire non seulement on évite le pire, mais en même temps, c'est pour faire un projet positif et pas uniquement une réaction de défense. J'ai l'impression, moi, pour vivre en France, que ce projet n'existe plus. Comme disait Georges Bensoussan, on est totalement bloqués dans cette question-là de l'espérance d'un avenir même simple, même national. Comment vous vivez la chose ? Ce que j'entends ici, c'est très différent de la réalité que moi, je connais, évidemment, à Paris. où la question du projet collectif ne se pose plus vraiment. On est dans une espèce de société mondialisée qui cherche un peu ses origines. Donc, on est très, très loin, encore, de formaliser un projet. Ce que je trouve, à mon avis, un peu contestable, c'est l'idée d'un antisémitisme occidental. Là, justement, ce qu'on a vu avec le 7 octobre, c'est l'émergence d'un antisémitisme musulman, clair et net, c'est ça qu'on a vu et qui a influencé, effectivement, une partie, on le voit dans les universités, de ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, ce wokisme, qui est aussi quelque chose d'assez récent, en fait, sur la scène publique. Ça, on a encore un peu de mal à le comprendre. Mais qui est quand même un produit de l'Occident, qui n'est pas uniquement... Oui, mais c'est un produit travaillé, effectivement, en Occident, de réseaux qui avaient, lui, des projets. Ça fait 30 ans que j'ai commencé à aller à l'université, y travailler, etc. très vite, en tout cas, dans les études sur le monde arabe et musulman, il y avait déjà ces réseaux qui travaillaient, les étudiants, BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, qui avaient un discours pro-Hamas. C'était déjà là. Et c'est celui qu'on a vu aussi... Ce discours, on l'a vu s'exprimer par les indigènes de la République. Ourya Boutelja avait déjà un discours extrêmement antisémite, alors que moi, je suis d'une génération plutôt où, vraiment, la dénazification avait eu lieu, on n'était pas du tout antisémite. Et moi-même, je n'y croyais pas à cet antisémitisme qu'on voit aujourd'hui émerger par une partie, effectivement, des musulmans. Fadila l'a rappelé parce que... Et Georges Bensoussan l'avait déjà dit il y a 20 ans, parce que c'est dans les familles même que ça se nourrit. Mais dans le reste de la société, c'était complètement parti. Alors, ça arrive maintenant, ça vient influencer des milieux universitaires, mais quand on regarde, en fait, il y avait déjà toutes les structures de prêtres pour que ça se produise. Et c'est ça qu'on n'a pas voulu voir. C'est ça que... À mon avis, c'est de l'université que vient le problème de l'antisémitisme qui se répand dans la société. Sauf que le projet de tous ces étudiants qui manifestent, finalement, leur avenir, la manière dont ils imaginent la société, le monde meilleur... Ils sont dans une vision décoloniale. Oui, c'est ça. Ils considèrent l'État d'Israël comme l'État colonial par excellence. Et donc, tout ce qu'ils ont appris du décolonialisme, ils le projettent sur Israël, mais ils ne connaissent pas sa géographie. Ils n'en connaissent strictement rien. et c'est ça qui est aussi intéressant dans la période qu'on vit, c'est que, pour le coup, c'est tellement excessif que la plupart des Français se disent qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ils commencent à en apprendre sur Israël. Et ce serait bien que les télés et les médias jouent le jeu, invitent des gens comme Georges pour, justement, avoir, bien sûr, pour avoir un autre regard que celui qui a été déployé par la diplomatie depuis les années. Pour lever la fatwa qui frappe Georges Vensoussan. Juste un mot pour rejoindre ce que dit Florence. Ces étudiants qui voient Israël comme un surjeu colonial, colonialisme, etc., d'abord, il faut voir aussi qu'ils sont très largement travaillés par des associations comme les étudiants pour la justice en Palestine, l'association qui date déjà de 30-40 ans des réseaux fréristes qui ont vraiment préparé le terrain. Mais ils sont aussi préparés par des gens qui sont professeurs au Collège de France comme Henri Laurent. Je reviens sur cette interview en Libération il y a trois jours qui ne voient réellement strictement aucun lien entre les Juifs et cette terre. Et donc, par conséquent, ils ouvrent le chemin alors que c'est une sommité. C'est un homme reconnu qui a écrit une somme sur la question de Palestine qui l'ouvre donc le chemin à cette idée que l'État d'Israël est un État totalement artificiel et que les gens sont arrivés ici sans aucune raison, sans aucun lien à cette terre qui pourrait les ancrer et légitimer. Donc, autrement dit, il a ouvert le chemin à la délégitimation en profondeur de l'État d'Israël. Alors, oui, un petit mot sur le référent. Je voudrais qu'on en revienne quand même pour terminer. Je voudrais juste rappeler que le mot djihad, c'est un mot qui désigne un effort pour arriver au but de la domination politique et juridique du monde par l'islam. Et il y a les idiots utiles et les frères musulmans, principalement. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont financés par le Qatar et par l'Iran et on devrait s'en occuper. Ces frères musulmans se servent de ces milieux qu'on appelle gauchistes qui ont une intention, parfois, une vraie bonne intention et ils les utilisent. Aujourd'hui, on a vu, on a appris avec joie le décès de Raïssi, le boucher de Téhéran qui a mis à mort des milliers d'opposants au régime iranien. Il faut se rappeler du parti de Taudet qui était le parti communiste qui a fait association avec Rouménie et qui lui a permis de passer au pouvoir grâce aux Français qui l'ont permis de retourner en Iran. Et une fois qu'ils sont passés au pouvoir, au bout de six mois, ils les ont mis à mort. Alors, il faut peut-être prévenir et éclairer ces gens de gauche, surtout ceux qui sont de bonne foi, du sort qui les attend. Ça fait beaucoup de travail. Georges Ben Soussan, je voudrais que vous me disiez, je voudrais revenir à cette histoire. C'est bien de voir le combat, encore une fois. Quel est le projet d'Israël ? Quelle espérance Israël apporte aussi au monde justement qui permettrait à Israël de jouer son rôle ? Je ne voudrais pas casser l'optimisme, mais je crains qu'Israël soit très seul sur le fond, très, très seul. Il y aura incontestablement un soutien profond d'une grande partie des sociétés occidentales, mais il ne faut pas se faire d'illusions, le combat commune d'Israël est un combat solitaire. Avec peut-être tout de même à terme une reconnaissance d'Israël par les nations. Frédéric Merrera, en tant que disciple de Manitou, vous ne pouvez pas laisser échapper ça. Manitou a été très clair sur ce point. Le projet d'Israël, c'est de montrer qu'il est possible de se comporter moralement au niveau d'une société. Oui. Et c'est le message qu'on a donné aux nations. C'est possible, c'est réalisable et c'est copiable. Et la responsabilité de chacune des nations sera une de nous aider, chacune avec son génie propre, à réaliser ce projet et surtout de ne pas nous mettre des bâtons dans les roues ou des fusils dans les mains de nos ennemis. Adela Marofi, je reviens vers vous aussi parce que vous avez une position en Europe. dans la capitale, vous vivez dans la capitale européenne. Vous nous disiez d'ailleurs que le Hamas avait son bureau en face du Parlement européen. Du côté de l'Europe, est-ce qu'il y a... Comment vous vivez ces institutions, la manière dont l'Europe se saisit en tant qu'institution, en tant que continent ? Est-ce que là aussi, il y a un projet ou est-ce que c'est en train de se déliter, que c'est juste de la gestion, des normes, etc. elle est rejetée cette Europe par les peuples ? Est-ce qu'elle produit encore quelque chose de positif ? Elle produit des choses. Maintenant, est-ce qu'elles sont positives ? Je pense qu'il doit y avoir un peu des deux. Florence, elle est plus à même de répondre à la question des institutions européennes. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, les associations fréristes influencent énormément au sein des institutions européennes, proposent des projets pour justement modifier le langage, le récit, le récit du conflit israélopo-palestinien, mais aussi le récit de la victimisation des musulmans, imposer aussi le terme islamophobie, etc. Donc, elle y travaille vraiment d'une manière assidue depuis quand même plusieurs décennies. Et on doit s'y intéresser pour ça. Et je pense qu'au niveau des institutions européennes, en fait, il y a un décalage entre ce qui est vécu sur le terrain et ce que les citoyens peuvent observer, ce que nous, on observe. Et puisque les institutions européennes, en tout cas, les personnes qui y travaillent, ne peuvent pas percevoir, en réalité, ils pensent trouver des interlocuteurs légitimes qui représentent les musulmans. Or, ils sont justement en face de personnes qui ont pris le pouvoir et qui, eux-mêmes, se sont octroyés le droit de représenter les musulmans. Et donc, c'est de cette manière-là, en fait, qu'ils arrivent justement à influencer, en fait, en tout cas, au niveau européen. Jean-Johann Soussan, la CPI, aujourd'hui, s'est illustrée à nouveau en lançant un mandat d'arrêt, un double mandat d'arrêt, comme on sait. Oui, mais ça, c'est à l'image de l'ONU, mais je reviens sur l'Europe. Je crois que l'Europe, peut-être qu'elle s'est dessinée depuis le traité de Maastricht, en 92, ça fait déjà 32 ans. cette Europe-là, elle a perdu l'assentiment de la plupart des peuples. Donc, cette Europe-là, cette Europe technocratique, cette Europe, elle sera profondément, consubstantiellement, hostile au projet israélien et à l'État d'Israël. En revanche, si progressivement une Europe des nations émerge, et elle est en train d'émerger de plus en plus, cette Europe des nations, elle sera fondamentalement solidaire de l'État d'Israël. Et aux États-Unis ? Encore beaucoup trop tôt, parce que les États-Unis, la situation est très mouvante, au sens où, ce qui a beaucoup changé entre aujourd'hui et il y a 40 ans, c'est le poids d'une immigration arabo-musulmane qui est de plus en plus important et qui était en tête de toutes les manifestations dans les universités américaines, ce qu'on ne voyait pas il y a 40 ans. Je reprise ma question sur les institutions internationales. L'ONU, la CPI, c'est tout de même un signe. Oui, bien sûr, l'ONU, les majorités automatiques, l'Iran qui fait partie de la Commission des droits de l'homme, etc., tout ça, ça fait partie de quelque chose qui n'est plus du tout pris au sérieux. Mais effectivement, si la CPI va jusqu'au bout de l'incrimination à la fois des dirigeants du Hamas et des dirigeants israéliens pour faire bonne mesure ce pseudo-équilibre, c'est un très, très mauvais signe, à l'évidence. Laurent Bergeau-Blaccaire, vous allez rentrer demain en France. Est-ce que vous avez, dans votre emploi du temps, beaucoup de réunions ? Vous allez pouvoir continuer à porter cette parole et alerter sur ce que vous nous avez dit aujourd'hui ? Oui, effectivement, je fais des tournées en France en ce moment et je m'attèle à un livre justement qui va traiter des frères et de l'Union européenne. et à ce sujet, je voulais rajouter qu'en effet, il y a aujourd'hui, au niveau des instances de la Commission européenne, un arrangement bureaucratique qui favorise la diffusion des normes fréristes dans la société par le biais, précisément, du wokisme et du multiculturalisme, etc., qu'ils savent très, très bien utiliser. Quand je vois... Alors, le Hamas, ça fait partie des mouvements des frères musulmans, tout le monde le sait. c'est qu'ils agissent en fait avec les tunnels en se servant des populations comme boucliers humains, ils agissent exactement de la même manière sur le plan psychologique avec les musulmans d'Europe. C'est-à-dire que c'est une préparation souterraine qui vise à prendre l'ascendance sur les populations musulmanes, à les prendre en otage et à diffuser leurs normes. Et c'est important de faire ce lien entre le Hamas et ses souterrains et ce travail sur la psychologie des musulmans. Et malheureusement, l'Union européenne, la Commission, est complètement aveugle à ces dimensions-là et continue à financer très, très largement des associations fréristes qui se font passer pour des associations antiracistes. Évidemment, c'est toujours bien d'être du côté du bien. Et ce qui est remarquable aussi, c'est un petit peu désordonné, mais ce qui est remarquable aussi, c'est qu'aujourd'hui, le camp pro-israélien est à droite et le camp anti-israélien est à gauche. Et on n'est pas à l'extrême gauche. Quand on voit la NUPES en France, ils sont franchement très, très ambigus sur ces questions-là. Donc, la droite, la droite nationaliste en Europe, effectivement, sera plutôt du côté d'Israël. C'est le retour des nations dont parlait Jean-Jérôme Nassoussan. On va s'arrêter là. Peut-être que vous vouliez dire un dernier mot. Je veux juste d'abord féliciter tous les intervenants qui sont venus de France pour leur courage. Et je crois que c'est la clé. Est-ce que l'Europe va avoir le courage, surtout les Européens ? Chaque individu a sa responsabilité. La résistance en France, c'était 1 % de la population. Ils avaient 15 % à l'intérieur qui étaient des Juifs. Ça a aidé. Et je crois que s'il y a ce courage qui est très difficile, je rappelle la phrase fameuse de Khalid ibn al-Walid qui était un des grands généraux du début de l'Islam qui, quand il attaquait une ville, disait « Rendez-vous, c'est-à-dire soumettez-vous à l'Islam parce que nous aimons la guerre et la mort comme vous aimez la vie et les jouissances. » Tout le problème est... Face à ça, « El ma'ot fissabilillah » la mort dans la voix d'Allah, ça c'est leur but absolu. C'est la devise des frères musulmans, elle l'a rappelé face à l'Albana. Donc face à ça, il faut du courage. Alors le courage de la veulerie, est-ce qu'ils préfèrent se battre ou pour le coup être vert au lieu d'être mort ? Question. Voilà, on va rester là. Merci beaucoup. Merci à tous. Vraiment beaucoup pour votre soutien. On se retrouve sur Mosaïque pour d'autres interviews. Merci à tous. Merci d'être venus. 17,6 et phenomena